Il faut recouvrir le nez, la bouche pour éviter de propager le virus. Juste mettre le visage pour éviter que l'autre personne attrape la maladie. Franchement, porter correctement, je ne vais pas te le dire, mais je le mets comme je peux. Vu que c'est serré, il fait chaud, on a du mal à respirer, mais bon voilà, c'est tout. C'est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est bien de porter le masque. Pas facile de s'habituer à cet accessoire qui s'invite dans notre quotidien. Selon les autorités, le masque est devenu un élément indispensable pour se protéger du virus, mais le porter n'est pas un geste anodin. Alors comment le mettre de manière efficace ? Le plus important, c'est de se laver, toujours avant, ne pas les unir sur la solution hydroalcoolique pour bien se nettoyer. Et quand tu récupères, toujours récupérer par les élastiques et non par devant ni pas derrière. Le fait de toucher devant, tu contamines ton masque. Et du coup, il ne sera plus utilisable. Quand tout est bien installé, là, on pince au niveau du nez pour bien être positionné. Et après, on tire bien jusqu'en bas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est en fait trop baisser. Tu vois, il y a certains qui sont comme ça. Ça ne sert à rien, tu ne protèges pas du tout. Ce n'est pas le menton qu'il faut protéger, c'est vraiment la pestilie respiratoire. Ni au niveau que de la bouche, parce que le nez aussi respire, du coup, tu reçois aussi les virus. C'est bien de tout couvrir du nez jusqu'au menton. Le port du masque est utile pour limiter les postillons et donc les risques de contamination. S'il n'y a aucune contre-indication chez les adultes, chez les enfants en revanche, il faut rester prudent. Médicalement, le masque pour les enfants de moins de 3 ans est à proscrire, parce que l'enfant peut mal respirer, peut faire une hypoxie. Et puis surtout, il peut être incapable, quand il commence à avoir un malaise, à l'enlever selon les masques, etc. Donc à moins de 3 ans, il faut proscrire le masque chez les enfants. De 3 ans à 6 ans, il n'y a pas d'indication à mettre un masque à l'école. Au niveau de l'élémentaire, il n'est pas recommandé, mais maintenant, les enfants qui veulent le mettre, pourquoi pas, et leur apprendre progressivement à vivre avec un masque, à savoir le porter, savoir l'enlever surtout, ne pas le plier, que l'intérieur ne soit pas en contact avec l'extérieur, etc. Donc c'est une méthode éducative qu'il faut prendre en compte actuellement. Concernant le temps d'utilisation d'un masque de protection, sachez qu'un masque chirurgical a un temps d'utilisation de 4 heures, un masque FFP2 de 8 heures, tous les deux doivent se jeter à la poubelle, une fois avoir été utilisés. C'était Sophie Guébel pour Tahiti Nui Télévision, depuis le centre-ville de Papé-Été.